Vous aimez le chocolat ? Moi oui, j'adore. Et en plus, j'ai une famille de chocolatiers, donc c'est bien ancré. Mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est l'origine du chocolat, le cacao. Et plus encore, comment le cacao est en pleine patrimonialisation. Alors oui, je sais, ce mot fait un petit quai. Mais c'est simple, c'est le processus qui permet à un objet, à un lieu, à un produit de devenir un patrimoine. Et c'est assez à la mode. Beaucoup de territoires revendiquent leur patrimoine. On peut penser au camembert en Normandie, au champagne en Champagne, ou encore au vin en France pour parler de patrimoine agroalimentaire. Mais revenons au chocolat et au cacao. Pour comprendre comment le cacao est patrimonialisé, il faut surtout comprendre le secteur cacao international. En fait, le cacao est cultivé dans des climats tropicaux, donc dans des pays du Sud. Par contre, il est transformé principalement dans des pays du Nord et il est consommé majoritairement par l'Occident, par nous. En France, nous sommes de grands consommateurs de chocolat et de plus en plus de bons chocolats, de chocolats de qualité. On fait attention à l'origine du cacao. Et c'est là que la patrimonialisation prend tout son sens pour le secteur cacao et permet une multitude de questions. Mon sujet de recherche s'articule autour de la patrimonialisation du cacao au Costa Rica et en République dominicaine sous la direction de Sébastien Velu. Mais il cherche à questionner le consensus du patrimoine. Cette idée que tous les acteurs sont d'accord, qu'il y a une sorte d'engouement, que tout le monde trouve ça formidable, que cette nouvelle forme de développement semble être à la fois porteuse de durabilité environnementale, d'équité sociale, de croissance économique. La patrimonialisation se positionne dans les modèles de développement en Amérique latine et c'est ça qui m'intéresse. Dans une Amérique latine, on essaye de se développer, on cherche à sortir de l'extractivisme qui, on le sait, est à la fois très destructeur des identités et des milieux. Est-ce que la patrimonialisation est au final une solution gagnant-gagnant ? Mes premiers résultats de recherche montrent que le cacao est un patrimoine national qui englobe à la fois le tourisme, le verre, la préservation, la culture, les identités afro-descendantes, indigènes, le développement, dont le développement économique. Je cherche à voir ce que le concept de patrimonialisation apporte à l'analyse et en quoi c'est intéressant de le mobiliser. Comment la patrimonialisation est une forme de développement qui peut exclure et uniformiser alors qu'elle cherche à préserver ? Comment les efforts de préservation, de conservation et d'utilisation de la culture s'articulent au capitalisme assez logique comme des éléments associés ? Et comment la culture est instrumentalisée pour servir le développement économique en utilisant le patrimoine ? Le contrat doctoral à l'Institut des Amériques m'a permis d'être basée pendant trois ans au Costa Rica, à Saint-Rosé, et de faire partie de l'équipe de recherche de Tania Rodriguez, professeure de géographie politique à l'Université du Costa Rica. Il m'a vraiment permis d'intégrer une équipe multidisciplinaire, un champ académique latino-américain, ce qui a ouvert mes recherches à plein de dimensions, autres. Il m'a permis de m'insérer à la filière Kakao sur le long terme, pendant trois ans, costaricienne, et aussi de me rapprocher de la République dominicaine et ce qui a rendu mes terrains plus accessibles.